Imaginez si Andrei Tarkovsky, le grand maître du film mystique russe interminable, avait réalisé Invasion of the Body Snatchers, le grand 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 classique de la science-fiction paranoïaque des années 50 avec une tonne de remake. Ça donnerait peut-être le film d'aujourd'hui, pourquoi c'est bon. Ce film-là, c'est pas sereiné que le médiateur, ça veut dire. Un film très 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 obscur dont j'avais pas entendu parler avant, il y a vraiment pas longtemps, mais que j'ai écouté il y a quelques jours et que j'ai absolument adoré. C'est vraiment brillant, brillant, brillant. Fait que je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Puis en réflexion, c'est absolument fascinant parce que le film de type Body Snatchers, en général, s'est considéré comme une allégorie du sentiment anticommuniste, de la paranoïa anticommuniste aux États-Unis. C'est l'interprétation par défaut. Mais là, ici, on a un film soviétique, le dernier film de science-fiction soviétique qui est sorti avant l'effondrement. C'est supposé être un film antisoviétique quand ça vient des États-Unis, mais ici, ça vient du RSS. C'est quoi la métaphore, finalement? Est-ce que c'est antisoviétique? Quel sens cette question-là peut avoir? Fait qu'on va parler un petit peu de tout ça, puis je pense que ça révèle énormément de choses sur les problèmes qu'on a collectivement, présentement. Donc, c'est un peu toujours ça le but des réflexions, c'est souvent ça. Mais avant ça, parlons de notre film de science-fiction. Encore une fois, c'est hyper cool, quoique je vous le dis, c'est très très long, ça ne dure pas loin de 4 heures. Mais, craponnez-vous, on commence. Qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, on est en URSS, à la fin des années 90, présumément. Essentiellement, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un ovni qui va se poser dans une forêt, c'est une ville, mais quelque part perdue. C'est perdu quelque part. Puis, c'est ça, il y a un ovni qui se pose, et éventuellement, il y a un livreur de camions. Je pense que c'est un livreur de pain, en fait. Mais bon, un gars bien ordinaire, plutôt sympathique. Et il tombe sur cet ovni. Il est assommé, il y a un rayon, quelque chose comme ça. Il s'évanouit, essentiellement, suite à l'action mystérieuse de cet ovni, qui est visuellement très cool, d'ailleurs, je le mentionne. Et quand il se réveille, il est transformé. Mais transformé en quoi? Ce n'est pas trop certain. Physiquement, il est pareil, mais il se réveille, puis là, il dit, ah, le paysage est absolument merveilleux ici. Puis là, il part. Ça reste comme ça pendant un bout, puis il y a des tonnes de personnages. Il y a un couple de jeunes dans la vingtaine, peut-être trentaine si on veut, là. Mais il y a un couple d'adolescents. Il y a l'idiot du village, un gars absolument fascinant qui est là tout le long. Il y a un aspect très, très intriguant du film, ce personnage-là. Puis il y a plein d'autres, même plein de personnages comme ça, un père, puis une fille. Puis il y a des tonnes de monde. Puis encore une fois, le film dure quatre heures, ça fait qu'on a le temps d'apprendre à connaître toutes ces belles personnes. Puis notre livreur de tantôt, il va plus ou moins absorber toutes ces personnes-là, une après l'autre essentiellement, dans ce qui finit par se révéler être une sorte d'invasion extraterrestre ou quelque chose comme ça. Mais ça prend très, très, très longtemps, en fait, avant qu'on découvre qu'est-ce qui se passe réellement. Puis qu'est-ce que c'est réellement ce plan-là? Bien, je vous laisse regarder le film pour le découvrir, parce que la découverte fait partie du plaisir du film. Disons qu'il y a des gros aspects body-snatchers dans le film et il y a des bonnes chances. Est-ce que ça se pourrait, donc, que ça soit une mystérieuse invasion extraterrestre? Va-t-il être possible d'empêcher cette invasion? Ou est-ce que l'humanité est contrainte et condamnée à tomber sous le pouvoir du terrible médiateur? Le médiateur, c'est l'arme, en fait, que ce sont des extraterrestres, je vous le dis. Puis ils ont une sorte de gadget qui était dans leur secoupe volante et c'est avec ça qu'ils se trouvent à les faire tomber dans leur pouvoir. Puis la nature exacte de cette possession-là, c'est super intéressant, en fait. Mais j'y reviens tantôt, en réflexion en particulier, pourquoi c'est bon? Ben, trois raisons, comme toujours. La première, le côté vraiment le plus exceptionnel du film, mais c'est tout lié ensemble. Tous les aspects se renforcent les uns avec les autres, les uns les autres. Mais la première raison, c'est l'atmosphère extrêmement puissante du film. Puis c'est une atmosphère qui est entièrement au service de l'histoire. Alors, je vous l'ai mentionné, ça dure pas loin de quatre heures, OK? Mais, rassurez-vous, moi je l'ai vu sous la forme de trois épisodes d'une heure et quart. Puis j'ai aucune idée comment ça a été projeté en URSS à l'époque. Je ne sais pas si ça a été projeté à la télévision trois soirs en ligne ou trois semaines en ligne. Je ne sais pas si c'est un téléfilm, je ne sais pas si c'est sorti en salle. Si c'est sorti en salle, pourquoi c'est en trois parties? Les films soviétiques, ça se voit de temps en temps, des films en deux ou trois parties. Là, je pense à films de semaine des années 50, le mystère des deux océans, je pense que c'est sorti en deux parties. Ça arrive de temps en temps, je ne le sais pas. Mais le fait est que, moi j'ai écouté un soir deux parties, puis le deuxième soir la troisième partie, ça fonctionne très bien comme ça. Puis parce que ça prend autant son temps, le sentiment de mystère a la possibilité, a l'occasion de se mettre en place d'une manière qui n'est possible que de cette façon-là. Il y a d'excellents, excellents films, par exemple américains, avec un sentiment de mystère dedans, mais ça demeure généralement structuré d'une manière où est-ce que le film est en trois parties, alors le mystère se met en place dans la première demi-heure, puis éventuellement on découvre c'est quoi dans la deuxième, puis dans la troisième partie, on affronte le monstre. L'idée générale c'est ça. Mais ici en fait, ce n'est qu'à la troisième heure du film à peu près qu'on comprend vraiment que oui, c'est bel et bien, je vous le dis, c'est bel et bien une invasion extraterrestre. Quoiqu'il y a des nuances intéressantes sur la manière dont ça se met en place, donc je ne vous dis pas tout, il y a quand même des trucs cools à découvrir, même si on sait que c'est une invasion. Mais c'est ça, le premier 40 minutes du film, quand on voit donc notre livreur arriver dans le bois, puis voir cet oeuvignon, on ne le voit pas atterrir l'ovignon, on voit juste une sphère étrange. Encore une fois, visuellement, je trouve que c'est vraiment très cool, c'est une sphère étrange, puis là notre livreur arrive dans cette forêt. Qu'est-ce que c'est exactement cet objet-là? Parce que justement, on ne l'a pas vu atterrir, on ne le sait pas. Le personnage est assommé, puis c'est ça, quand il se réveille, comme je mentionnais dans le synopsis, quand il se réveille, la première phrase qu'il prononce, c'est ce fameux « le paysage est magnifique ici ». Tout le monde qui se fait assommer et assimiler par les martiens, par les extraterrestres, quand il se réveille, ils disent tous la même chose. En fait, tout le monde se réveille en disant « le paysage est merveilleux ici ». Puis, c'est jamais expliqué pourquoi ils disent ça, mais le fait est que pendant le premier 40 minutes, peut-être même une heure du film, au fur et à mesure que d'abord une personne, notre chauffeur, puis ensuite une autre, puis une autre, mais tranquillement, ça se met en place. Au fur et à mesure que les gens se font assimiler, mais ce n'est pas vraiment évident si c'est ça. Est-ce qu'ils sont juste hypnotisés? Est-ce qu'ils ont été transférés? On ne sait pas ce qui se passe. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont assommés, ils se réveillent, puis quand ils se réveillent, ils disent « le paysage est merveilleux ici ». Ils ne disent pas « peuple de la Terre, nous sommes dans votre pouvoir ». Ils commentent ça « à quel point le paysage est magnifique ». Ce qu'il est, le contraste entre ce message-là, entre le fait que ça a l'air d'être une sorte de truc extraterrestre ou d'invasion, puis ce message poétique ultimement, ce contraste-là est super intéressant. Donc, avant qu'on se rende compte que oui, les gens sont en train de se faire posséder, et ça, ça prend environ une heure, une heure et demie, puis avant qu'on se rende compte que ce sont bel et bien des extraterrestres, et ils sont bel et bien en train de préparer une invasion de la Terre, je vous le dis, c'est au début du troisième épisode de Troyes. Donc, ça fait plus que deux heures et demie qu'un film est commencé, finalement, quand on entend le chef des martiens, je dis martiens, mais c'est un extraterrestre, quand on entend finalement le chef des extraterrestres expliquer le plan, on va dire, diabolique, quoi, encore une fois, il est devenu assez intéressant, ben c'est ça, ça fait trois heures que le film est commencé, ça fait qu'on a eu le temps d'en s'en poser en masse des questions, puis il s'en est passé pas mal, des affaires mystérieuses, ça fait que ce rythme-là, on baigne dans un océan de mystères, puis si on joue le jeu du film, si on accepte d'embarquer dans ce rythme extrêmement-là, j'en reparle dans un instant, ben, nous, on est habitué à la stimulation constante, puis même il y a 30 ans, pour un public américain, c'était lentissime, mais si on accepte de se faire embarquer dans ce rythme-là, ben, ça renforce prodigieusement le sentiment de mystère du film. J'ai mentionné Tarkovsky, mais ce à quoi ça m'a énormément fait penser, c'est Silent Hill. Alors, je sais qu'il y a eu des films de ça, je ne les ai pas vus, peut-être que c'est bon, je pense que c'est un japonais qui réalisait ça, mais certainement j'ai joué au jeu, en particulier j'ai joué aux deux. Silent Hill, un jeu réputé à juste titre comme étant extraordinairement mystérieux et atmosphérique, une ville désertée, avec des brouillards, une brume constante, etc., puis une créature mystérieuse qui apparaît, puis aussi un étrange émotion, finalement une émotion, quelque chose de paradoxal ou d'ambivalent sous la surface, qui va au-delà de la simple horreur, du jeu d'horreur de survie, de style Resident Evil, bien ça, c'est Silent Hill. Cette atmosphère-là, on l'a ici. Il y a une émotion qui s'exprime, il y a un truc existentiel, peut-être, qui s'exprime. Ce n'est pas uniquement mystérieux pour être mystérieux, c'est mystérieux comme quelque chose qui se révèle à nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, qu'on ne sait pas comment exprimer, mais qui est très profond, diffus dans l'air. La première raison pour laquelle c'est bon, c'est que c'est tout ça. Puis encore une fois, c'est ça, le fait que ça prend trois heures, chaque révélation est amplement méritée. Puis quand il commence vraiment à se passer des affaires bizarres, ça fait une heure et demie, ça se produit toujours à un moment où est-ce que ça, parce qu'on l'a attendu, ça produit un énorme effet. Ça nous fait vraiment réagir. On l'apprécie d'autant plus qu'on l'a attendu. Puis je ne pense pas qu'on ne l'attend jamais trop. Je pense que ça arrive au moment où c'est mérité, puis c'est ça le truc. Puis le film maintient ça pendant trois heures, trois heures, quarante. Ça fait que c'est très, très fort. Deuxième raison, deuxième raison qui renforce le premier, la première, donc tous les éléments se renforcent, c'est que c'est super beau. Puis je n'ai pas encore fait, là je vous parle, ça fait que je n'ai pas encore fait le montage, mais j'ai l'impression que je ne vais pas mettre énormément de captures d'écran pour le film parce que les captures d'écran que moi j'ai vues puis que j'ai préparées en fait, je les ai déjà préparées avant d'enregistrer la vidéo, en les regardant, une capture d'écran ne rend pas la beauté du film, ne rend pas justice à la beauté du film parce que le film utilise une esthétique extrêmement désaturée. Il y a beaucoup de ciel blanc, grosso modo, de monde qui ont l'air... Si on regarde une capture d'écran, ce qu'on voit voir souvent, c'est du monde qui marche sur une plaine où il n'y a rien avec un ciel blanc. C'est plate, là, on est d'accord, là. Mais quand on regarde le film, ce n'est pas du tout, du tout, du tout ça, l'effet que ça produit, entre autres, parce qu'il y a des mouvements, etc. Les captures d'écran ne rendent pas hommage, ne rendent pas justice à quel point le film est d'une beauté saisissante. C'est autant le cadrage que les mouvements de caméra, que juste l'esthétique générale, puis le fait que, par exemple, il y a beaucoup de plans tournants en extérieur. Je n'ai pas pu faire autrement en regardant le film que justement de penser à Tarkovsky, parce que, parenthèse Tarkovsky, OK, ben, moi, j'adore Tarkovsky, tu sais, à beaucoup de points de vue, c'est mon réalisateur préféré, lui et John Carpenter, si l'on veut. La comparaison, quand on voit des commentaires sur Postrithnik, sur le médiateur, dans le film d'aujourd'hui, ben, tout le monde dit ça, ça fait penser à Tarkovsky, OK. Mais en fait, ça aussi, c'est un commentaire que j'avais vu, quand on le regarde, on se rend compte que, pas tant que ça, en fait, ce qui fait Tarkovsky, c'est deux choses. La première, c'est justement que c'est très, très lent. Puis la deuxième, c'est l'utilisation du paysage. Puis ça, c'est le truc crucial ici, c'est que c'est un film russe, puis le film ne fait pas du tout Tarkovsky au niveau du traitement de l'image ou des mouvements de caméra. Il n'y a rien dans la réalisation, en fait, qui fait Tarkovsky, à part le fait que c'est très, très lent. Mais il y en a plein des réalisateurs russes qui font films très, très, très lents. Quand on a regardé pas mal de films russes ou soviétiques, ben, on se rend compte qu'en fait, des aspects de l'esthétique des films de Tarkovsky qui sont plus ou moins, qui sont très, très répandus dans les films russes. Ça fait que ça, on a ça ici, mais la griffe particulière à Tarkovsky, on ne l'a pas. Mais ce qu'on a, c'est le sentiment de rattachement au territoire, moi, j'ai trouvé. Il y a quelque chose, là, OK, parce qu'en Occident, où nous sommes gouvernés par le discours collectif anglo-américain, parce que c'est ça que c'est, encore une fois, là, c'est pas pour faire de la polémique, mais la puissance mondiale sur Terre, certainement en Occident, c'est les Américains. Puis avant eux, les Britanniques. Ça fait que qu'est-ce qu'eux disent se répand partout dans l'Empire. Ça fait que nous, on perçoit en bonne partie les choses de la manière américaine. Puis dans cette manière-là de voir le monde, bien, le rapport au territoire, c'est très, très mal vu à beaucoup de points de vue. Si on dit, je suis attaché à mon territoire, ça fait... Ça va... Les conversations... C'est probablement jamais mentionné. OK. Puis deuxièmement, on sent que la conversation va aller dans une direction... Tu sais, les nazis vont être employés dans la... vont arriver dans la conversation. Ça sera pas long, là. Tu sais, vous voulez dire que vous aimez pas les immigrants, ce genre d'affaires, là. Tu sais, c'est presque certain que c'est la direction que la conversation va prendre éventuellement, assez rapidement. Mais je fais le lien avec Postrednik ici parce qu'André Tarkovsky est, dans mon souvenir, mort en exil essentiellement. OK. Puis il a réalisé au moins un film, si c'est pas deux, mais certainement un qui est nostalgie, je crois, pour exprimer le sentiment de manque profond que ressentent, d'après lui, les Russes quand ils quittent la Russie et particulièrement ne peuvent pas revenir. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils veulent revenir? Puis c'est un attachement particulier à la Terre. Ayant regardé un certain nombre de films russes, je crois que je perçois ce à quoi ils font référence. Parce qu'il y a une émotion particulière qui se dégage, tu sais, juste de ce territoire-là puis incitamment tous les territoires ont leurs émotions particulières, OK? Donc, mais je peux facilement comprendre, tu sais, que quelqu'un qui a grandi avec ses vastes plaines, tu sais, avec l'hiver, etc., la température, la météo, puis, tu sais, une qualité particulière d'une nature à la fois rude, mais pleine d'amour en même temps. Ça fait mystique, mais c'est ça, c'est un attachement légitime et compréhensible à l'endroit d'où on vient, OK? Puis moi, je vous le dis tout de suite, je viens d'une région, moi je suis québécois, puis je viens du Saguenay, puis quand je retourne au Saguenay, j'ai une variation de ça, OK? Parce que mon territoire à moi, c'est le Saguenay. Fait qu'il y a ça aussi, là, OK? L'endroit d'où on vient, il y a une saveur, puis une nature particulière, qui fait partie de qui on est, en vérité, OK? Puis, tout ça pour dire qu'on a ça dans le film. Puis une des affaires qui fait que le film marche, c'est ce côté-là, OK? cette émotion-là du territoire. Fait que c'est un film russe, là, OK? Qui exprime une certaine, je sais pas, russéité, là, je sais pas comment appeler ça, là. Puis pas d'une manière folklorique ou d'une manière chauvide ou on va dire nationaliste. C'est rien de ça. C'est juste, bien, ce sentiment-là, OK? Donc, c'est ça que moi, je perçois dans le film. Puis encore une fois, qui contribue à l'atmosphère du film, là, juste parce que, tu sais, le sentiment de la plaine, dévastée, remplie de cette ineffable qualité, bien, ça se mélange bien avec notre mystère d'extra-terrestre, là. Bref, c'est ça. Puis notre mystère existentiel, parce que tout ça, c'est une sorte de métaphore. Et ça m'amène à mon troisième point, bien, la métaphore de quoi? Puis on va y revenir en réflexion, mais ce que c'est fondamentalement, c'est que c'est une remotivation. C'est un film soviétique qui prend les gros clichés de la science-fiction américaine, les lieux communs. Il n'y a pas de jugement de valeur, c'est les lieux communs, des idées de thèmes qui reviennent fréquemment dans la science-fiction certainement américaine. Alors, je pense en particulier à le body snatcher, le profanateur, l'envahisseur qui va prendre le contrôle de vos proches que vous reconnaissez, mais que vous ne reconnaissez plus essentiellement. Le body snatcher, le profanateur de sépulture, mais aussi l'adolescent héroïque qui voit ce qui se passe et qui comprend ce qui se passe, qui comprend qu'il y a anguille sous roche, mais avec ses copains qui essaient d'alerter les autorités qu'il y a une sorte d'inversion, mais que les autorités ne prennent pas au sérieux. On a ça dans une tonne de films parce que dans les années 50, dans The Blob ou Invasion of the Sacerman, je pense qu'il est plutôt une comédie, mais c'est quand même deux... C'est ça. Ça revient très, 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 très souvent, certainement, dans les années 50. Il y a toutes sortes de raisons démographiques à ça, mais on a ça dans le film ici aussi. On a ce thème-là puis on a l'intervention constante de l'armée dans les films des années 50 allées jusqu'à... En vérité, jusqu'à aujourd'hui, l'armée est dans le cinéma américain d'après-guerre, d'après-deuxième guerre mondiale, hyper, présente, qui est toujours d'une manière, à peu près toujours d'une manière extrêmement positive. L'armée, ce sont nos héros. Puis, on a l'intervention, j'oserais dire, héroïque de l'armée rouge dans le film, mais... fait qu'on a, c'est ça, on a des gros, gros, gros lieux communs de la science-fiction, mais qui sont, donc, comme je disais, remotivés, qui sont réutilisés par le scénario, par le réalisateur pour compter complètement autre chose. Puis, quelque chose qui est peut-être en partie une, tu sais, une subversion, d'un discours subversif. Quand on regarde un film de science-fiction soviétique, nous, ce qu'on raconte est toujours la même chose. C'est soit un film de propagande, soit un film subversif anticommuniste. Notre manière de comprendre le film de science-fiction soviétique en Occident, c'est ça. Soit ils sont de notre bord et ils sont gentils. Et donc, ils sont contre l'URSS et ils sont subversifs. Soit ils sont contre nous autres et leur film, c'est de la propagande. Il y a des raisons de croire que c'est à la fois l'un et à la fois l'autre, mais je pense que c'est pas rien que ça que le film utilise ces genres de lieux communs-là pour jouer avec ces thèmes-là, peut-être subversion, peut-être, tu sais, peut-être défense de l'URSS en même temps. Puis, parenthèse, c'est hyper fréquent, ça, de ce que moi, je vois dans la science-fiction soviétique, là. Tu sais, je viens de finir de lire hier un roman des frères Strogatsky, dernier cercle du paradis, celui-ci, je vais peut-être faire une vidéo sur ce livre-là dans pas longtemps. Bien, il y a ça là-dedans, il y a une dénonciation peut-être de certains aspects du communisme, OK, du régime communiste, mais en même temps, Lénine est considérée comme un grand philosophe là-dedans. Ça fait que, est-ce que c'est, il est licité dans une liste de grands philosophes, puis, est-ce qu'ils ont été obligés de mettre ça pour des raisons de censure? Bien, peut-être, c'est difficile à savoir, mais en même temps, ce qui est certain, 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 c'est qu'il y a une sincérité là-dedans, puis il y a un sentiment qui s'exprime. C'est ça que j'ai déjà remarqué à d'autres endroits, certainement dans ces deux, certainement dans les Strogaski, qui est, bien, ils ne sont pas fous, ils savent bien que le communisme, c'est mal, dans le sens que le régime communiste repose sur, tu sais, la censure, la corruption, etc., la répression politique, l'espionnage, tu sais, les polices secrètes, le KGB, etc., bon, mais ils sont souvent sincères dans leur, amour de ce que le communisme essaie de faire, qui est, tu sais, l'entraide, le progrès, etc., la fraternité universelle, puis, bien, c'est ça, on a tout ça dans ce film-là, puis, le film explore plusieurs éléments de la science-fiction classique, mais, utilise la richesse, la résonance, la thématique de ces thèmes-là pour compter une histoire soviétique, pour exprimer des ambiguïtés russes, là, OK, puis, russes, morobliques, soviétiques, puis, ça, ça marche hyper bien, c'est hyper intéressant, puis, comme je disais, en bas de ligne, c'est impossible, vraiment, de dire, là, à quel point est-ce que c'est subversif, à quel point est-ce que c'est la propagande, puis, encore une fois, c'est beaucoup là-dessus, qu'on va parler en réflexion, mais, parce que je pense que c'est pas possible, tu sais, il y a une leçon, là, qui est, c'est pas si simple que ça, c'est pas soit l'un, soit l'autre, OK, le film commence par une séquence, on a notre couple, dans la vingtaine, OK, qui sont en train de s'enlacer, OK, ils sont debout, OK, ils se prennent dans leur bas, l'un de l'autre, puis leur voiture est stationnée sur le bord du chemin, puis il y a un hélicoptère qui arrive, OK, au loin, puis qui s'arrête, en suspension dans les airs, puis on sait pas qu'est-ce qu'il veut, puis on sait pas qu'est-ce qu'il fait, on sait pas qu'est-ce qu'il va arriver, puis finalement, l'hélicoptère fait juste repartir, puis notre jeune couple regarde ça. Je suis toujours pas certain qu'est-ce que ça voulait dire, mais c'est venu me chercher, puis ce que je pense que ça voulait dire, en gros, ce que ça exprime, en tout cas, c'est justement, est-ce que cette puissance militaire-là est bénéfique ou maléfique? Bien, elle est toujours un peu des deux, OK? Si t'as l'armée dans ta ville, il est toujours possible qu'elle te tire dessus. Même ici, ça se voit relativement fréquemment, allez-vous au 20e siècle, certainement au Canada, il se passe, c'est arrivé pas mal plus souvent, que ce qu'on dit qui est arrivé là, pas mal plus là, que l'armée tire dans le tas, la population civile, sujet pour un autre jour. Il y a un côté héroïque dans le fait que nos... les filles et le gars regardent ce hélicoptère-là sans rien faire, OK? C'est juste avec patience, puis sans avoir l'air d'avoir peur, puis ils sont enlacés, donc il y a une notion de l'amour, puis de la jeunesse qui résiste potentiellement à la menace militaire. fait que oui, on peut absolument voir ça comme ça, puis il y a d'autres trucs allégoriques dans le film, il y a un personnage qui s'appelle Zamiyatine, Zamiyatine, légende de la science-fiction du début de la Révolution russe, qui a écrit, nous, je pense, oui, des trucs comme ça, je veux dire, c'est vraiment, 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 une légende absolue de la science-fiction soviétique, puis notre héros de 17 ans, c'est comme ça qu'il s'appelle, puis il y a un macaron en anglais, comme I Love New York, mais quand tu regardes de près, c'est I Love You, essentiellement, quelque chose comme ça, ça fait que, ouais, ok, c'est en anglais, il y a un nom de personnage de film soviétique, d'auteur de science-fiction allégorique soviétique, il y a un macaron, donc, ouais, ok, on a l'âge en présence d'une allégorie, mais en même temps, c'est pas si clair que ça, que c'est ce qui se passe, l'armée est à la fois inquiétante, mais aussi, ben, vous le regarderez, c'est ça, mais l'intervention de l'armée rouge, la manière, quand ils finissent par arriver, m'a énormément surpris, ça prend pas du tout la direction que je pensais que ça allait prendre, puis toute la fin du film, en fait, c'est très étonnant, moi, j'ai trouvé, en tout cas, puis, tu sais, puis c'est étonnant parce qu'un film américain se termine jamais comme ça, c'est inattendu, ok, vraiment inattendu, peu importe ce que je vais dire maintenant, vous le devinerez pas, ok, mais là où est-ce que je m'en vais, là, c'est vrai que je finis là-dessus pour le troisième point, c'est précisément que, même quand on pense que c'est une allégorie, mettons, anti-soviétique, ou même si on disait que c'est un film de propagande, bien c'est évident qu'il se passe pas rien que ça, puis qu'il y a beaucoup de profondeur, c'est ces deux choses-là à la fois, mais c'est aussi l'ambivalence de ces sentiments-là, puis c'est bien d'autres trucs encore, fait que c'est vraiment, 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 vraiment intéressant, puis, ce rythme-là, je reviens tout le temps là-dessus, parce que, ultimement, le, le, l'aspect le plus remarquable du film, c'est son extrême lenteur, mais une lenteur que moi, j'ai jamais trouvé plate, je l'ai quand même écouté en deux passes, je me suis interrompu après deux heures, je me suis donné une pause, mais, tu sais, puis je suis habitué d'en regarder des films russes, ça fait que si c'est votre premier, ça se peut que vous trouviez ça long, mais comme je l'ai dit, si vous, si vous acceptez de vous laisser embarquer dans ce rythme hypnotique, là, ben, vous allez, tu sais, il y a vraiment quelque chose de très, très, très profond, tu sais, j'allais dire poétique, mais c'est un mot, c'est comme religieux, poétique, c'est complètement dénaturé comme mot, comme expression, dévalorisé, il se passe quelque chose de profond dans ce film-là, qui est en lien avec tous les thèmes, mais qui transcende ces thèmes-là, puis, puis c'est très beau, puis c'est super intéressant, puis le mystère est hyper cool, fait que j'ai adoré ça, c'est très, très bon, il y a des copies en ligne sur YouTube, etc., même sous-titré, c'est relativement facile à trouver, je vous encourage à le regarder en trois épisodes, s'il le faut, et voilà, et en ce qui concerne ma fameuse réflexion, j'ai décidé de mettre la réflexion pour post-rétnique dans une vidéo à part, je l'ai déjà filmée, ok, mais quand j'ai fini de la filmer, je me suis rendu compte que ma vidéo faisait pas loin de deux heures, c'est beaucoup, là, donc, je vais séparer la réflexion dans une vidéo à part, la réflexion en tant que telle, je pense qu'elle fait environ trois quarts d'heure, mais on va parler de beaucoup de différents films de science-fiction de type body-snatcher à travers l'époque, à travers les époques, là, puis, tu sais, honnêtement, moi, je pense que c'est un sujet hyper intéressant puis qui pose vraiment des questions cruciales, regarde, je vous invite à le regarder, puis, puis, honnêtement, si je laisse la vidéo à réflexion ici, là, où je vous parle présentement, l'endroit où, normalement, c'est à la réflexion, ça va vouloir dire que la vidéo totale va faire au moins une heure et demie, puis, honnêtement, personne ne va regarder la réflexion, je le disais, à peu près personne, ça sera un peu plate, puis, de toute façon, regarde, tu sais, même moi, je ne regarderais pas une vidéo d'une heure et demie sur un film de body-snatcher soviétique, ça fait que, ça fait que c'est ça, je sépare la réflexion dans une vidéo à part que je vais prendre, en mettre en ligne d'ici un jour ou deux, très rapidement, mais là, on passe à, ce que j'ai enregistré tantôt, la recommandation, puis on se revoit très bientôt pour la réflexion, mais vraiment, très, 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 très bientôt, genre un jour ou deux pour la réflexion, et voici la recommandation. C'est The Day Mars Invaded Earth, je pense que c'est de 63, c'est une réalisation de Maury Dexter, puis c'est intéressant parce que c'est clairement un film de la vague body-snatcher, puis c'est un film à tout petit budget, c'est un film indépendant, genre le gars a ramassé l'argent lui-même, je ne sais pas trop comment, puis ils ont juste fait le film, puis ça paraît que c'est plutôt un film amateur, mais bon, déjà c'est un film amateur qui date de l'époque où il y a beaucoup de gens qui faisaient du théâtre amateur, ça fait qu'il y avait un niveau d'acteur qui était clairement amateur, mais qui a quand même une sorte de formation, ça paraît, c'est un film amateur, à petit budget, mais qui explore d'une manière, pour cette raison-là, très individuelle, finalement, le thème de l'invasion de style body-snatcher. Bon, il y a des gens qui trouvent ça pas bon du tout, une raison habituelle, c'est plutôt lent et bon marché, c'est certainement bon marché, c'est pas toujours habile sur le plan dramatique, c'est un film très amateur, mais moi j'ai aimé ça, ok, j'ai aimé ça, pour vrai, ça m'a laissé une bonne impression, puis ça se peut être un peu plate par bout, mais ça dure à peu près une heure comme film, ça fait que c'est vite passé, il y a beaucoup de films des années 50-60 qui duraient à peine une heure justement, fait qu'on est chanceux là-dessus pour certains de ces films-là, puis ici, il y a quelques bonnes images, mais surtout ce qui est très fort, c'est la fin justement, fait que je vous en dirai pas plus, mais même si le film est très mineur, c'est un film pour l'amateur de films de science-fiction, le gars comme moi, je suis un gars qui veut tout me taper les films de science-fiction avant l'an 2000, avant ce projet, avant l'an 2000, ça fait que moi, je les regarde tout de toute façon, puis il y en a là-dedans qui sont carrément plates, mais si vous êtes du genre de personne à vouloir regarder beaucoup de ces films-là qui avaient un amour réel du genre, puis du coup, qui cherchaient les curiosités, qui cherchaient les... justement les surprises inattendues, les touches de créativité, l'apparition de... les objets étranges et inattendus, grosso modo, bien vous avez ça ici, puis c'est ça, vous avez donc une sorte de Ed Wood plus compétent que Ed Wood, quoi que moi j'aime bien les films de Ed Wood, mais c'est une voix individuelle qui fait un film maladroit, mais quand même intéressant à cause de son individualité, et donc le contraire du Body Snatchers, finalement, donc l'expression de l'individualité, puis c'est ça qu'il y a au moins quelque chose de cool dans les derniers 5-10 minutes, qui a au moins un truc qui m'est resté avec les années, comme ça c'était quand même cool. C'est pas rendu compte du troisième type, je veux dire, c'est quand même modéré, vous avez... Il faut avoir des attentes réalistes, mais si vous avez... On va dire ça comme ça, si vous avez aucune attente, puis que vous regardez le film, c'est plutôt cool. C'est ça l'affaire. Fait que moi j'aimais ça, puis j'en parle aussi parce que c'est un film qu'on voit rarement recommandé, c'est vraiment une curiosité mineure, donc c'est le fun de déterrer ces films-là, puis c'est ce qu'on fait ici, puis c'est ce que je fais là. Donc voilà, puis en ce qui concerne Post-Red Nick, Les Médiateurs, pourquoi c'est bon? Ça c'est bon pas à peu près, c'est extraordinaire. C'est vraiment bon, puis pourquoi c'est bon? Ben parce que, une version courte, c'est parce que c'est comme un film de body snatcher réalisé par quelque chose comme Tarkovsky, là. Donc, c'est ça.